Générique J'avais un petit peu d'avance la revue de presse des magazines, ce sera demain matin l'occasion de dire à nos téléspectateurs qu'ils vous retrouveront demain dans cette émission. Allez, on est en mars, à vous inscrire Fred. Eh oui, c'est le mois de mars, c'est le mois du printemps, alors peut-être allez-vous commencer à vous mettre au jardinage. Le supplément week-end du journal La Croix vous demande à cette occasion de ne pas oublier les abeilles si nécessaire et si menacée par nos produits chimiques. Donc pour les aider, La Croix rappelle que le mieux que vous puissiez faire, c'est de ne passer aucun traitement chimique dans votre jardin et de planter des fleurs très variées. Une abeille a besoin de plusieurs pollens différents et puis en variant les fleurs, vous étalerez la floraison, ce qui aide aussi les insectes plutôt qu'une étendue d'une seule fleur comme les tournesols qui fleurissent tous à un moment et pas à un autre. La Croix vous propose même de vous lancer dans une ruche, même dans un petit jardin urbain, il est possible de faire du miel. Le journal vous conseille le site web abeilles-en-liberté.fr qui vous mettra le pied à l'étrier et puis je passe des abeilles aux chouettes. Cette fois, c'est très chouette, c'est dans le parisien, les jeunes urbains aussi du Val-de-Marne pourront profiter de la nuit de la chouette demain de 14h à 23h dans l'enceinte du fort de Sucy-en-Brie et ailleurs, il y a d'autres endroits. Mais là, c'est sur nuitdelachouette.lpo.fr que vous aurez les renseignements. Jeunes et moins jeunes découvriront les petits secrets des rapaces nocturnes que sont les chouettes et les hiboux. Et dès la nuit tombée, des guides les emmèneront en forêt pour essayer d'entendre la chouette ululée, puisque la chouette ulule. C'est vrai que la chouette ulule. Je vous renvoie aux parisiens pour les détails. C'est toi, Adi. Bel ululement. Et tout cela étant très nature, échappons à la mode des capsules en café et des machines à capsules qu'il faut remplacer. Alors que personnellement, la vieille cafetière normale fonctionne très bien depuis plus de 10 ans. Mais si vous tenez absolument à faire votre café avec des capsules, le Parisien Toujours vous conseille de les faire au moins d'une manière plus écologique. Et de les faire donc vous-même. Déjà, ça sera beaucoup moins cher, nous dit l'article, parce que si vous regardez le prix du café en capsule, ça monte à parfois 70 euros le kilo. C'est ça, j'avais fait le calcul. 70 euros le kilo. Donc c'est plus du double d'un excellentissime café chez un luxueux traiteur. Oui, mais par rapport à un café normal, c'est 10 fois plus. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir pour moitié moins cher un café chez Place de la Madeleine, chez une grande épicerie que je ne citerai pas. Donc cette société d'Île-de-France a fait une machine qui est à la fois simple et rapide, un peu comme la yaourtière de Mémé. C'est un objet pour remplir soi-même une douzaine de capsules qu'on réutilise à l'infini. En plus, c'est en bois, c'est fabriqué en France et c'est fabriqué par des handicapés. Donc courez acheter le Parisien pour en savoir plus sur cette machine où on remplit soi-même une douzaine de capsules si vraiment vous voulez garder votre machine qui fait du café avec les capsules. Enfin, je termine avec cette formidable initiative d'une association Bibliothèque Sans Frontières qui propose des livres avec un petit café éventuellement et aussi des jeux au SDF hébergés pendant l'hiver dans les gymnases. Parce que vivre, ce n'est pas seulement le vivre et le couvert. La Bibliothèque leur apporte donc presque autant que la nourriture et l'abri. Les livres ou les jeux de société font encore plus un stand de répit dans la vie très dure des SDF. Très intéressant article dans Libération qui raconte que même des gens très désocialisés qui ne parlent pas forcément français se mettent autour d'un jeu de société et qu'ils ont enfin un stand de répit, une récréation dans leur vie. Merci beaucoup Frédéric. C'est dans Libération, je ne sais plus si je l'ai dit.